ok bonjour bonjour je fais je suis en consultation donc je vais je vais vous expliquer quelques deux trois détails donc je parle de mari de nuit donc la dame qui est avec moi elle a analysé sa propre vie je vais vous donner les symptômes à dire que beaucoup d'entre vous vous avez la première étape c'est d'abord de se rendre compte des cycles répétitifs ou encore des similarités avec son frère sa soeur ou son cousin sa cousine première étape on n'est toujours pas délivré la deuxième étape c'est de ne pas se tromper dans l'analyse parce que quand je l'entendais en fait quand je l'entends c'est comme si tu as séparé tu me racontes tout ce que tu me dis c'est sont les manifestations de c'est le résultat des symptômes voilà qu'on peut avoir quand on a mari de nuit mais même le mari de nuit c'est un symptôme de quelque chose qui est encore le plus profond c'est une malédiction générationnelle donc seigneur je te remercie pour les personnes qui vont écouter ceci je demande de pouvoir parler avec exactitude saint esprit que tu puisses m'éclairer que tu nous la sagesse c'est aussi que tu ouvres l'esprit des personnes qui vont écouter ceci au nom de jésus amen donc je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont souvent demandé que je parle des maris de nuit tant que je ne suis pas guidé je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire parce que je ne peux pas donner des informations que je ne maîtrise pas c'est que beaucoup d'entre vous vous aimez non j'ai jamais dit ce que je sens qu'ils m'ont dit voilà le mari de nuit c'est un petit symptôme c'est un peu comme si tu vois le bouton tu mets les arachides tu vas le bouton tu as mangé les arachides à causer le bouton mais le fait que ton bouton sorte c'est parce que d'abord premièrement ton sang soit tu as une allergie soit c'est quelque chose de familial donc tu vas comprendre que le fait de manger l'arachide et le bouton sort si on veut te soigner on va aller plus profondément que ça et parfois quand vous faites vos prières parfois qu'on fait vos délivrances on ne vous donne va pas la racine et dans le spirituel tant que tu ne n'attaque pas le truc même tu peux venir tu dis bouton guéri le bouton guéri demain un autre bouton sort du bouton guéri ça guéri demain notre bouton sort au ma relation j'arrange ma relation demain tu sors avec notre gars après encore pareil tu te retrouves dans les relations relations alors que le il faut qu'on détecte que ce sont les arachides que tu as mangé et l'arachide que tu as mangé c'est peut-être le fait que ta mère à une certaine époque elle se retrouve en train de se prostituer énormément sans le vouloir comme tu as bien dit tu peux te retrouver tu te mastubes ça peut se manifester de plusieurs façons moi j'avais une époque de ma vie où je restais comme ça là je te vois tu me plais je te drague le genre que sexuellement j'étais tellement active je ne fais pas la 5 devant vous parce que j'ai traversé les choses et quand j'ai resté moment comme ça je me dis pourquoi je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais mais je me tourne en train de faire c'est comme ça va une espérature dans mon coeur qui était entré carrément dans mon coeur et qui me faisait faire ces choses là et quand je faisais me dire que je m'en fous tu vas se laisser aller là tu ne vois pas l'importance ou la lourdeur de certaines de tes actions mais tu le fais seulement donc c'est je veux que vous puissiez comprendre parce que certaines c'est une fille pour retourner vous masturber je sais pas pourquoi tu te retrouves à travers un gars et tout coup j'avais c'est un gars tu peux j'avais cinq gars en une journée tu n'as pas donc c'est comme si la question de toi qu'on a déréglé je vous en prie j'aime bien parler j'aime bien dire les choses qu'on vous cache ici là j'aime quand on est qu'on fait le roi et tu vas voir quelqu'un tu retrouves en te coucher avec toutes ces personnes là Antoinette Antoinette apporte moi le power bank s'il te plaît ou bien oui 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 et le fait même que tu te c'est comme s'il y avait quelque chose dans ton aura qui venaient sali ton aura dans la période là quatre personnes vont te draguer la journée là et le Jacques en te draguant les personnes là vous vous retrouvez dans des positions bizarres tu te retrouves en train de faire des trucs tu te dis mais c'est quoi ça c'est un setup spirituel et ça ne vient pas directement de toi parce que moi personnellement quand je me avant que je me guérisse je me suis rendu compte que même dans la femme la vie de ma mère elle avait des époques il y avait les époques les périodes de la vie de ma mère où elle était comme ça au local il y avait des époques même les époques de dépression elle ne s'habille plus bien elle se gâte elle se gâte et en fait ce sont des forces c'est à l'intérieur de toi ça vient tu ne comprends pas pourquoi donc vous croyez peut-être que vous mettez votre vie et vous êtes sous l'emprise de beaucoup de choses j'ai mis vidéo ce matin sur youtube je vous ai montré comment chasser les esprits comment déposséder quelqu'un voilà donc bonjour bonjour donc tu dois comprendre que ouais marie de nuit ouais le le fait que dans votre famille on ne se marie pas bien on se marie on n'est pas dans une relation stable ok merci ce n'est pas comment dirais-je vous avez trouvé certains de vos familles vous êtes sous l'emprise de certaines entités depuis des générations ça fait peut-être 200 ans qu'il ya des esprits de prostitution qui se balade dans vos familles ta mère te passa tu fais n'importe comment tu vas trouver que tu es ton gars en défaut tu fais tu le quitte tu fais tu le quitte tu le trompes même tu le trompes après il découvre il dit mais c'est quoi il part ou bien il est avec toi puis il part donc l'affaire de marie de nuit c'est pas c'est pas un tout de surface il ya même des entités qui se sont marrées avec peut-être vos arrêts arrêt 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 grand père ou grand-mère et ils ont dans leur accord ils se sont dit que voilà sur cette génération chaque fois que vous avez un enfant moi je vais venir prendre la mère la meurt l'entité pas habiter notre personne cette personne là meurt l'entité pas habiter notre personne ça vient c'est pour ça vous avez sur les incestes dans les familles j'avais une famille où le père si didi viole peut-être l'une des enfants c'est un esprit qui vient reclamer et la forme peut parfois changer comme j'enseigne la c'est même pas moi qui vous enseignez c'est un choc et vous dit comme cela c'est la première fois que moi mais je pense à ça donc il ya des astuques et viennent reclamer et tu vas voir un père restait son enfant mais oui comment savoir qu'on en fait sexy si mais c'est ça c'est quoi c'est ça son monde où c'est un esprit qui est venu reclamer sont les hôtels qui parlent sont des alliances qui ont été tissées depuis longtemps donc ne croyez pour ne tomber pas de la même façon que tu ressens parfois ta grammaire physiquement il ya des choses que cette grammaire peut avoir passé peut-être chez ta mère ça ne s'est pas manifesté fortement chez toi ça se manifeste fortement c'est pour ça que vous devez assez vous prenez votre arbre généalogique mon arrière grand-mère s'est marié son mari est moto ma mère ne sait pas marié tous les hommes qui sont venus après sont partis moi je suis je vois mon âge peut-être tu as 37 ans 38 ans tous les hommes avec qui tu essaies d'être analyse c'est avec qui je suis en consultation là qu'elle entre ici elle me met la prise elle a fait son devoir à la maison elle a étudié alors que j'ai remarqué que toutes mes soeurs aucune n'est mariée moi même regardé mon âge elles ont voulu accoucher l'autre a fait les fausses couches beaucoup de fausses couches l'autre a accouché le seul enfant qui est né il est moi trois mois donc quand tu analyses et généralement quand une entité vient et te prendre comme femme ce n'est pas de ça ne date pas de don c'est genre ok moi j'ai grandi j'étais petite fille je suis devenu adulte j'ai même pas encore les hommes comment ça se fait que j'ai fait quoi que tu veux me prendre comme femme c'est un accord passé et quand vous arrivez en bing vous commencez à dire oh moi je suis en bing non ne vous en faites pas je vous avais dit l'autre jour que tu prends l'avion dès que tu sors de l'avion ils sont en train d'attendre à la pancarte que oh tiens jocelyne je suis ton mari j'avais épousé ta grand-mère ton arrêt grand-mère il te prend directement ça vous allez te voir en europe tu fais la même souffrance tu es en grèce tu fais les mêmes souffrances en espagne les mêmes souffrances de la même façon qu'ils vous suivent partout quand vous vous débarrassez vous aussi vous débarrassez de à partir de n'importe où j'espère que ce que je suis en train de vous dire ça il makes sense si vous ne vous débarrassez pas vous allez passer ça à vos enfants tout démons que vous ne combattez pas et que vous n'abattez pas et vous chassez pas de votre vie jusqu'à fermer la porte que tu n'entres plus jamais vous allez passer à vos enfants maintenant la jeune dame ici m'a dit elle a déjà fait un traitement avec une autre personne et elle voulait juste s'assurer que c'est bon c'est fini je lui ai dit que ma chérie voilà aussi un autre truc que vous devez comprendre peut-être à une époque tu étais dans une église oui tu es parti tu as fait les prières tu as fait les jeûnes tu as fait les lavages tu as été débarrassé à ce moment vous savez dans la que jésus dit que un démon parfois sort de la maison s'il part il tourne il s'ennuie puis dit que gare vous savez quoi je vais repartir à ma maison là où j'étais il vient il ya les portes d'entrée je vais donc vous donner les portes d'entrée de ces démons il vient il te trouve il pas chercher cette personne il dit que gare venant fait la fête chez la femme si il entre tu vois comment une période tu restes comme cela est hé hé la promiscuité veut simplement te tuer ça veut seulement te tuer toi que tu sais que tu es toujours pieuse tu es toujours tu vas coucher même en un mois tu vas coucher même avec cinq hommes c'est un retour ma chérie tu es en train de subir un retour maintenant quelles sont les portes après il va vous dire ce que vous pouvez faire pour arrêter que ça ne revienne et si je le permets je vais vous montrer comment arrêter d'abord la chose votre problème ce n'est pas d'arrêt de 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 vous débarrasser de l'entité seulement vous voulez partir à la racine vous voulez soigner l'allergie pourquoi d'abord je suis allégique aux arachides qui me font que quand je mange ça me fait avoir le bouton tu sois le bouton tu viens soit le bouton tu dis maintenant ok je ne dois plus manger les arachides après tu dis ok je dois voir ce qu'il ya dans mon sang qui fait que je suis allégique voilà linda tu es comment tu es dans ma cour ici là qui tu m'en dirais donc la première chose que vous devez comprendre c'est que ces entités reviennent par quels sont les voies par lesquelles ils reviennent la première chose c'est quand vous faites l'amour avec les gens c'est vrai que c'est un truc qu'on n'aime pas entendre moi même une époque de ma vie je me disais ah si j'ai fait l'amour avec n'importe qui beaucoup de personnes n'aiment pas c'est tout le fait qu'on dise va d'abord marie toi d'abord avec quelqu'un avant de faire l'amour avec la personne parce que c'est difficile tu veux dire qu'on va rester comme ça là on va pas se marier on va faire l'amour on va pas il ya des clés le spirituel a les principes ça les principes donc quand tu fais l'amour tu te retournes tu fais l'amour il est beau tu es belle ouais 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 tu sais pas que le gars là il ne manifeste peut-être pas mais il a peut-être cinq esprits c'est un homme 5000 dès que tu ouvres tes pieds vous couchez ensemble avec ou sans capote s'il te plaît avec ou sans capote on fait le dépôt sur ton compte sans ton accord vous savez que quand on fait le dépôt sur ton compte quand on va te déposer la gentiment pas ton accord c'est pour retirer qu'on dit madame confirmer le code donc le transfert le plus rapide pour que tu prennes les esprits coucher avec la personne et vous tous qui m'écoutez vous avez accouché à vous moins un ou deux hommes à moins que ma marie après qu'elle est couche accouché jésus elle a commencé à accoucher avec joseph dont ma marie qu'elle est morte et n'était plus vieille donc voilà et si tu allais accoucher avec des gens tu dois te purifier il ya des des rituels de purification que tu peux faire plusieurs donc je ne dis pas que c'est seulement moi qui maîtrise je peux te dire tu peux en ligne tu vois même un autre tu fais ça écoutez le travail spirituel et même si tu fais 50 travaux spirituels ne te dis pas que non je vais seulement faire ceci tu peux faire pour le c'est ce qui te connecte un ministère moment tu vois l'autre là fait après te connaître pas fait il n'y a jamais trop de purification purification je vais vous donner au pif comme ça tu me prends les feuilles de doulai ce qui sont au cameroun tu frottes dans l'eau tu prends le bleu l'eau de ça qui est bien vel voilà l'eau là tu prends ça tu feront suite à partie intime et que tu as bien lavé le doulai pas que c'est sale en frottant sa partie intime tu déclare que tout esprit mari de nuit que j'ai pris de mes parents ou comme moi-même j'ai pris dans une relation sexuelle je vous commande de sortir je me débarrasse de vous et n'oubliez pas de préciser que comme vous partez là vous ne revenez plus jamais nous connaissons c'est très important j'essaie aussi que vous n'aimez pas accepter jésus vous devez accepter jésus dans votre vie les démons n'aiment pas le nom de jésus je vous dis qu'est ce que les personnes comme quand vous êtes les traditionnalistes ou les kamites oh oh non 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 quand tu dis le nom de jésus là il n'aime pas quand tu fais notre père écoutez ma vidéo que j'ai fait sur youtube ce matin dès que tu es à notre père là oh la fille là oh non je n'aime pas je n'aime pas le sel prenez le sel vous mettez dans l'eau somme 35 somme 51 verset 3 à 10 si vous m'écoutez depuis quelques jours vous savez que je donne toujours toutes ces choses-ci vous prenez vous mettez dans l'eau vous prier dessus après ça vous vous lavez et vous frottez la partie intime ceux qui ont fait le kit fondation par exemple fait le kit fondation là dedans il ya tout ce que vous montrez à faire il y a aussi la purification là dedans tu fais tu mets ta main sur le nombril aussi tu te défais tu prends et c'est quel chapitre chapitre 16 verset 3 4 5 6 et 7 que je coupe mon nombril je me sépare de tout mauvais esprit tout mari de nuit qui vient de ma mère ou de mon père je remonte jusqu'à cette génération quelle que soit la façon dont vous m'avez vous êtes connecté à moi je me déconnecte maintenant au nom de jésus maintenant tu vous siennes une manifestation que tu as remarqué je déclare que je vais me marier je déclare que je vais accoucher parce que ces esprits mariés de nuit l'homme deuxième manifestation c'est qu'à part le fait que tu ne sois pas stable dans une relation la deuxième chose c'est quoi il t'empêche d'avoir des enfants généralement quand j'ai des esprits qui ont parlé souvent pour certaines personnes il dit que je suis caché dans sa trompe tant on voit le kyste tant on voit le fibrone tant on te dit que tu as des irrégularités de cycle tu crois que ça sort d'eau et tu avais 9 ans tu as irrégularités de cycle tu es monéposé il faut pas te se cacher dans vos trompes donc faites le travail du médecin on donne les comprimés tu bois maintenant toi tu dois faire les purifications si tu fais tu prends qu'au village il y a les kits d'infertilité avec les poudre du village là qu'on vend aussi ici tu prends ça tu bois ça va là-bas dedans ça va enlever si aller vers des femmes ça va sortir c'est les trucs qui sont là c'est les boules qu'ils ont mis là ça bloque généralement vos fibromes là ce sont les maris de nulla qui viennent là-bas ils restent ils se parlent de la vie se positionne là-bas quand tu conçois même ça sort tu crois que c'est le truc en train de seigner alors que tu avais conçu maintenant pour la purification il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses que vous pouvez faire tu peux faire c'est un jeune tu mets il y a les trucs les kits de déblocage par exemple tu utilises ça tu peux aussi faire quoi il y a aussi des herbes au village et les herbes du village qui marche beaucoup hein j'ai les lavages que je fais ceux qui ont acheté les kits vous avez les poudres de lavage et pour le kit et infétilité là c'est c'est cinquante mille les poudres de lavage là c'est fait avec des herbes du village qu'on a pris on a séché on a écrasé donc ceux qui ont mes kits et vous avez la poudre de lavage dedans ne simplifiez pas les poudres de lavage là et aussi la poudre à boire ce sont les poudres que quand tu bois ce sont les herbes du village que ça enlève les mauvais esprits là lors la maestro le kit et infétilité c'est cinquante mille francs c'est fait tu as compris pas quarante-cinq mille cinquante et zéro cinq zéro zéro maintenant je devais vous dire comment faire pour vous débarrasser maintenant la troisième partie c'était quoi je crois que j'avais donné toujours divisé en trois étapes les manifestations j'ai donné comment j'ai donné deux trois astuces pour se débarrasser si j'ai oublié quelque chose vous me dites voilà pour partir maintenant la racine vous devez faire votre travail de fondation dans votre mari de nuit là c'était la surface de l'iceberg vous devez déraciner parce que généralement quand ça fait comme ça là ça attaque aussi les finances ça attaque les finances soit ça attaque les finances de ton gars tu te mets avec un gars pop son agent disparaît il commence à avoir les problèmes du monde tous les points du monde ça vient de toi ma chérie elle dit que c'est pour ça que son gars est parti mais oui non les esprits la savent j'ai une femme ici là n'est pas pas là à travers elle il dit que chaque fois qu'un homme commence avec elle on finit son agent parce que quand ça se passe commence l'homme te pénètre et quand son pays entre dans ton corps bien sûr il ya des entités qui sont même dans l'hépatie intime des femmes je vous dis moi il ya des entités que c'est dans le on a délivré une femme un jour non et l'esprit l'a dit qu'ils sont cachés dans son intérus là et dans sa partie intime donc quand l'homme vient il commence un peu là comme ça tac on l'attaque et justement aussi pour les hommes là le moins le plus facile pour vous d'attraper certaines malchanceux fait l'amour seulement avec la femme vous allez lire vous allez lire tu envoie ton truc dedans on croque ça là dedans ouais tu vois là seulement que depuis qu'elle soit avec la fille si j'ai tous les problèmes du monde après lui-même il reste comme ça il te fuit seul et ça fait sa fonction ça avait l'esprit de rejet il arrive à côté de toi comme ça là une femme est venue ce matin je vais même faire son navage tout à l'heure là elle dit qu'elle est là qu'elle soit avec un milliardaire depuis au moins un mois ils se sont pas vus ils ont pas vu il veut venir la voix mère le diable vous voyez un peu ok maintenant ce travail de fondation je vous ai donné un travail avec la cendre l'autre jour j'ai beaucoup de personnes qui m'ont donné des feedbacks de ça même ma propre ménagère elle a commencé à avoir les petits petits points mais je lui ai dit que prends va comme faire comme ça là aujourd'hui elle m'écrire dit que c'est grave que j'ai fait le rêve parce que quand tu commences le travail de cendre là ça va te montrer les choses que si tu n'es pas fort ça va t'effrayer mais tu es en train de partir à la fondation tu es en train de toucher le fond maintenant quand tu touches le fond c'est un peu comme si tu étais dans les zones de tubulance tu dois t'accrocher parce que dès que tu vas sortir de la zone là comme ça la tombe tu vas voir tu vas voir tu vas te rentrer dans ta relation tu seras à l'aise donc il faut aussi avoir la paix fait de laisser ça là qu'au village allez faire nourrir sur la tombe donner la nourriture sur la tombe de vos grands-parents de vos parents s'il vous plaît souvent tu restes comme ça là si ta mère est décédée ou ton père tu donnes à manger aux gens au nom de ton père oui vous voulez plus fait vous avez que fait non maintenant vous refaites des vœux vous devez refaire une alliance avec dieu seigneur je suis en train de me purifier envoie moi un homme qui va comprendre je vous assure il ya les hommes qui comprennent ce que vous assure je vous explique là comme lui-même il est intéressé à la spiritualité par l'histoire va le forcer tous les jours donc j'ai de nouvelles vidéos que je vais j'ai commencé à faire des vidéos avec mon chéri donc on partage certaines astuces qui vont vous aider donc je mettrai ça sur ma nouvelle chaîne youtube on aura une nouvelle chaîne juste pour nous deux parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ont perdu espoir vous ne pensez même pas qu'il ya encore un homme là dehors que quand tu vas le rencontrer va comprendre ces choses ici oui bien il va faire même son travail spirituel faites aussi les sacrifices je vous dis moi je me vous dis moi vous pensez que vous là vous aimez sélectionner ce que vous voulez la dîme le travail spirituel on ne se fatigue pas de fait tu peux pas dire que c'est ça qui m'a sauvé parce que tu as fait ça après demain je te montre qu'il ya encore l'autre tu pas tu fais je te demande il ya encore autre tu pas tu fais il ya encore autre tu pas tu fais tu vois ça ajoute ça ajoute ça ajoute dès qu'il faut développer la capacité de faire aussitôt que tu vois j'ai un homme qui vient sur l'autre je me dis wow avant toi il ya quelqu'un qui m'a dit oui que je sais il m'a donné un travail au village c'est 250 milles tu as fait non tu veux qu'elle vienne fasse à quoi quoi nous aide moi on t'a rien dit va faire l'autre là tu quittes tu sais une fois sans dire que tu es malade il faut 500 milles pour te sauver à l'hôpital tu vas partir donner 500 milles donc arrêtez un peu de faire comme ça là arrêtez faites votre travail spirituel sortez votre argent vous faites votre travail spirituel tu vas restons ça tu as réglé ta vie tu as dit que mes je ne savais pas que moi même je pouvais avoir la paix comme ça je savais pas voilà bon j'ai fini avec vous ok si vous le battez fait vous voulez ou pas t'es fait ok donc j'espère que vous avez des idées qui vont vous aider le mari de nuit ce n'est pas seulement au coucher avec moi après et j'espère que vous connaissez les manifestations des maris de nuit ou femme de nuit tu te parfois vous cachez à votre partenaire ne fait pas ça s'il vous plaît quand ça arrive dites à l'autre personne que je ne sais pas pourquoi je suis couché à côté de toi mais j'ai l'impression que je fais l'amour avec quelqu'un d'autre parfois la personne prend le visage qui n'est pas censé faire le fait l'amour avec quelqu'un dans le sommeil non c'est la réalité vous devez j'aime ou autre chose que là en direct certaines personnes tu vas pas faire les jeunes filles de 18 19 ans parce que quand tu laisses ça ça continue tu vas finir par te masturber tu vas rester comme ça là tu vois comment ça dit pourquoi ne pas tu te masturber seul ce sont les manifestations de ces choses là tu te masturber tu te soulages après tu te dis ah ça va non non et pour suivre la pureté pour suivre la scientification pour suivre rechercher demander à dieu seigneur aide moi à être pur aide moi comme je me purifie comme ça là vous m'avez l'isope seigneur ne regarde pas mes péchés tu vas voir que toi qu'avant tu n'arrivais pas à tenir là tu tiens et comme tu commences en ça tu vas tomber sur un homme que lui même aussi va attendre comme toi là pendant le temps que vous rencontrez là vous êtes rencontrés vous vous purifiez ensemble vous vous purifiez ensemble donc si tu as une femme qui a un mari de nuit le mari de nuit là va beaucoup de combattre malheureusement beaucoup il va beaucoup tu vas avoir beaucoup de temps sur le couple beaucoup beaucoup je suis amoureuse je suis en train de donner les manifestations les couches de nuit là tu vas raison ça vous avez des problèmes problèmes pour ça tu vas sentir moi à l'intérieur de toi alors quand tu viennes la rencontre tu les mets donc toi aussi maintenant il y a des trucs comme le don tu dois manger tu déclare beaucoup et aussi ça veut dire que vous peut-être en couple vous devez aller au village faire beaucoup de couples vous avez perdu l'habitude de faire des sacrifices pour conserver votre relation écoutez quand vous vous mettez ensemble il ya d'abord son mari de nuit ta femme de nuit qui ne veut pas il ya des trucs ancestraux qui ne veulent pas allez vous bénissez vous devez faire des sacrifices pour votre relation comme on donne comme ça on donne pour la relation quand tu sais que tu as dit tu déclaré que ma relation avec la personne sera bien tout homme toute femme qui est derrière la personne si je déclare que vous quittez j'ai le droit légal vous utilisez genèse chapitre 2 verset 24 l'homme quittera son père sa mère ils vont devenir un je suis une chère avec cette femme tout troisième chère là qui est là je vous je te chasse tu penses ça tu veux trois jours de jeûne écoutez les hommes jeûne aussi il ya les hommes qui jeûne je parle aux hommes par ceux là bon clair tu pas fait seul tu n'as pas besoin si elle ne croit pas tu pas fait seul il ya les personnes qui font la tradition pour couvrir la femme un homme est venu aujourd'hui m'a donné la photo de sa femme il est quand même elle ne veut même pas entendre ces choses les choses ici donc je viens seulement la laver c'est que c'est pour son bien il vient et paie fait fait son lavage c'est parce que quand tu vois la bique est bien pour ton conjoint n'est pas cher tu lui donnes pourquoi quand tu vois un truc que c'est spirituel que c'est profond ça peut aider la personne pourquoi tu n'a pas pas fait oh j'ai peur je ne veux pas qu'ils disent que je suis allé faire non non tu es maintenant te le manipuler tu ne manipules pas la personne tu veux plutôt le libérer parce que dans le fond souvent un homme bien dit qu'il veut être avec toi il parle maintenant on manipule son esprit mari de nuit femme de nuit on le manipule après il change voilà oui la masturbation c'est mince tu parlons de quoi c'est un tu restes comme ça là tu tu vois un gars tu tissais mans celui tac il est dans ton lit c'est pas seulement les hommes qui peuvent être qui peuvent avoir beaucoup de femmes mais il y a même les femmes que tu avoues on te dit que la fille là pour avoir plus de gars tu veux tu vas jurer que non pas elle mais c'est l'esprit qui est derrière même le gardien ou effacement le chauffeur ou effet le taximan ou effacement tout effacement c'est un esprit qui te dérange elle est là pour saboter ta relation voilà le lavage c'est 30 mille francs monsieur yannick bomba ok j'ai vu de tous les informations et un lavage qui va se fait tout à l'heure mais si vous m'écoutez vous pouvez pas prendre parce qu'on a déjà imprimé les photos du coup ce sera pas évident on peut vous prendre pour jeudi le lavage de jeudi voilà vous passez une bonne journée je vous en prie asseyez vous réécoutez ça ou passez à quelqu'un réécouter et vous comprenez que tu es dans une relation avec quelqu'un que tes yeux sont déjà ouverts tu comprends certaines choses tu prends maintenant tu commences à faire même les déclarations tu déclarations tu parles sur la personne parfois tu parles sur ton futur mari que comme je suis encore seul pour l'instant la future personne avec laquelle je vais être si tu es quelque part tu es attaché dans une relation et que je te détache au nom de jésus l'homme avait été dit que tu sais quoi le 18 février et c'est le 10 février tu as commencé le jeûne adolphe je mets les traditions et église va bien lire la bible adolphe les dans l'ancien testament là ils avaient des traditions qui faisaient quand abraham est parti sacrifier il partait sacrifier le mouton avait isaac il avait des traditions tu as compris voilà je vous donne ça avec tout avec tout votre coeur tout le bon coeur olivier baba vous voulez déranger mon direct elle devient généreuse elle n'est pas généreuse c'est elle est contrôlée les manipuler et tu peux tomber sur ta femme et le jardin elle est possédée au départ mais tu la nettoie tu la sanctifie tu achènes les produits elle se lave avec et parfois ton mari peut être comme ça m'a mis acheter les produits tu me mets maintenant son nom à son insu si c'est ton enfant tu as fait comment tu as jeter ton enfant tu vas le jeter tu primes sur lui qu'elle a été dormi tu viens tu mets ta mère sur sa tête tu prie tu prie sur son nom à la douche le bébé le robinet tu casses non le robinet de la douche qui ne versent plus de sa tête comme ça là tu plus dans le saut tu déposes que chéri le robinet s'est cassé dans la journée lui baba bonjour à vous et pas d'âge mon direct s'il vous plaît